Inauguré par le chef de l'État ce lundi, l'Institut des maladies infectieuses va être une structure de référence en matière de santé, de diagnostic, de formation et de recherche. Sa présentation est faite dans cet élément de l'Arding et Mamba. Situé sur le site de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo et érigé sur cinq niveaux, avec des bâtiments annexes, l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, inauguré par le chef de l'État, est une structure de référence en matière d'infectiologie, de recherche et d'information. Un des fleurons de la médecine gabonaise dans toutes ses missions, parce que c'est un établissement hospitalier universitaire, qui devra assumer les missions d'offre de soins aux populations, les missions de recherche et les missions de formation. Une des particularités que nous avons ajoutées avec l'aide du chef de l'État, c'est le service d'apprentissage et de simulation. Mycologie, anatomie pathologique, sérologie, hématologie, PCR, virologie, imagerie médicale ou encore simulation appliquée en santé, la structure est un pari gagné du comité pour la transition et la restauration des institutions, qui attendent désormais une gestion optimale. Vous nous voyez sous la directive du chef de l'État rappeler au personnel que l'effort que nous faisons aujourd'hui, que le chef de l'État fait pour doter les populations de ces entités, nous contraint, nous personnels de la santé, à être plus sérieux dans le maintien de cet outil, parce que c'est d'ailleurs notre espace de travail, donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que ce lustre-là, vu aujourd'hui, soit le même dans 10 ans, dans 20 ans. L'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma, ouvert aux urgences, offre 190 lits d'hospitalisation. Il compte 20 bureaux de consultation, plus de 500 agents de toutes spécialités y sont déjà en service.